Le processus d'obtention d'un visa pour le Chili a déjà débuté officiellement à Port-au-Prince. Lors d'une entrevue exclusive accordée à Radio-Télé Métropole, l'ambassadeur du Chili en Haïti, M. Patricio Ulteras, a fait savoir que seuls les visas touristes seront accordés aux demandeurs pour le moment. Le processus se fait en ligne, a précisé le diplomate. Quels sont les critères pour obtenir ce visa ? Qu'arrivera-t-il aux immigrants haïtiens vivant déjà au Chili ? Vanessa Léger et Paul Léel ont rencontré l'ambassadeur, suivez leur reportage. La longue file d'attente devant l'aéroport Guimalari a disparu. Le gazon a même eu le temps de repousser. Avec les mesures prises par le nouveau président chilien depuis le 16 avril, désormais les Haïtiens ne peuvent plus se rendre au Chili sans visa. Selon l'ambassadeur Patricio Ulteras, pour le moment, seul le visa touriste valable à 90 jours au maximum sera accordé aux demandeurs. Le processus s'effectue en ligne à l'adresse tramites.minerel.gov.cl. Les postulants paieront un frais de 25 dollars américains et fourniront les pièces suivantes. Une photo, un passeport valide, casier judiciaire, lettres d'invitation, réservation d'hôtels, billets d'avion et une accréditation de capacité financière. Les Haïtiens qui veulent aller au Chili comme touristes, ça veut dire pour un séjour court, pour visiter la famille, pour se promener, etc., pour des périodes de moins de 90 jours, doivent demander une visa de tourisme au consulat. D'autres types de visas seront bientôt disponibles. L'ambassadeur chilien a fait savoir qu'à partir du 2 juillet, le processus de réunification familiale débutera. Le 1er août, un visa d'opportunité sera accordé à tous ceux qui voudront aller travailler au Chili. Ce visa sera valide pour une année renouvelable. Mais avant cette date, personne n'aura le droit de venir résider au Chili, surtout avec un visa touristique, sous peine de tomber sous le coup des sanctions prévues par la loi chilienne. Les personnes doivent voyager avec le visa qui est le mieux adapté au récent et réel du voyage. L'ambassade ne peut être tenue pour responsable des pertes réalisées par les personnes qui ont déjà acheté leur ticket avant que ces nouvelles mesures soient prises. Ils devront demander un délai à leur agence respective, le temps d'obtenir un visa. Aucune crainte pour les Haïtiens déjà présents au Chili. Un processus de régularisation est en cours. Les informations sont disponibles à l'adresse électronique www.extranheria.gov.cl Les détails de ce processus sont dans tous les médias au Chili. Les Haïtiens, on ne peut pas les rater. On ne parle d'autre chose au Chili que de ça, parce que ça ne concerne pas seulement les Haïtiens, mais aussi, comme je viens de dire, 350 000 étrangers qui sont en situation irrégulière. Jusqu'à jeudi dernier, seules 13 personnes avaient déposé une demande de visa. L'ambassade est ouverte à toutes les questions et il est possible de les poser au 34 26 37 82 ou directement en allant au numéro 2, rue Coutillien, à Musso. Sous-titrage Société Radio-Canada